Comme de coutume, le 5 juillet dernier, à Helsinki, le palmarès de la médaille Fields est annoncé lors d'une cérémonie prestigieuse. La médaille Fields, ça vous parle ? Hum, un peu. En tout cas, parmi les lauréats, on retrouve la mathématicienne ukrainienne Marina Vyazovska. Et ça, il faut qu'on en parle. Bonjour, bienvenue sur Math en Tête, le podcast qui vous plonge aujourd'hui dans le monde des illustres récompenses du domaine mathématique. Bon, le prix Nobel, ça vous connaissez. Chaque année, et ce depuis 1901, il récompense une personne qui a, je cite, apporté le plus grand bénéfice à l'humanité. Rien que ça. Ça peut être par le biais d'une invention, d'une amélioration dans le monde de la technique, d'une œuvre littéraire ou d'un travail en faveur de la paix. On a donc 5 prix Nobel. Un en médecine, un en physique, un en chimie, un en littérature et un de la paix, comme stipulé dans le testament d'Alfred Nobel, l'inventeur de la dynamite, et donc du prix qui porte son nom. Mais pas de prix Nobel de mathématiques. Pourquoi ça ? Alors, une vieille légende raconte qu'une histoire d'amour et d'adultère serait à l'origine de cet oubli. Il se serait dit que la compagne d'Alfred Nobel aurait eu une liaison avec le mathématicien suédois Gustav Mittag-Leffler et que par esprit de revanche, Nobel ait écarté les maths de son testament. Pour cette raison donc. Mais, plus raisonnablement, peut-être qu'Alfred Nobel ne voyait tout simplement pas les mathématiques comme une science à part entière, mais davantage comme un outil utile à d'autres domaines. Et que dire de l'économie et de la philosophie, également absente de la liste ? En tout cas, le mathématicien canadien John Charles Fields a réparé cette erreur en créant l'équivalent du prix Nobel de mathématiques, la fameuse médaille Fields. Donc, pour compenser cet impardonnable oubli, on trouve deux prix célèbres en mathématiques. La médaille Fields, donc, mais aussi le prix Abel. Même si la médaille Fields, en raison de ce prestige, a souvent été comparée au prix Nobel, elle en diffère sur certains aspects essentiels. En effet, elle distingue des travaux exceptionnels accomplis par un mathématicien avant l'âge de 40 ans. La récompense financière est modeste et le prix n'est remis que tous les 4 ans, comme les Jeux Olympiques. Le prix Abel, lui, est décerné tous les ans depuis 2001. 2001 parce que c'est le bicentenaire de la naissance du mathématicien norvégien du 19e siècle, Nils Abel. Et ce prix récompense plutôt l'œuvre d'une vie dans son ensemble. Avec ces deux prix, c'est bon, l'affront est lavé, les mathématiques sont sauvées. Et en cette année 2022, la mathématicienne ukrainienne Marina Vyazovska est une des 4 lauréates à avoir reçu la médaille Fields. Alors pourquoi focaliser sur elle et pas sur ses 3 compères ? Et bien tout simplement parce que c'est la deuxième femme seulement à recevoir ce prix depuis sa création en 1936. Marina Vyazovska est connue pour avoir craqué le problème des empilements de sphères en grande dimension. Et c'est la deuxième femme de l'histoire à recevoir cette récompense après l'Iranienne Mariam Mirzaqani. A 37 ans, Marina Vyazovska est titulaire de la chaire d'arithmétique de l'EPFL, l'école polytechnique fédérale de Lausanne, où elle travaille les connexions étroites entre chiffres et formes géométriques. Elle a fourni la preuve de l'optimisation des sphères dans les dimensions 8 et 24. L'idée est de savoir combien de sphères de taille égale peuvent être rangées dans un espace donné. Pour résumer, très grossièrement, Marina a pu trouver la manière la plus compacte de ranger des sphères dans ces dimensions. Cette question soulevée il y a longtemps est connue sous le nom de conjecture de Kepler et n'avait pas de réponse mathématique rigoureuse. Bon, en dimension 2 pour les disques ou 3 pour des boules comme un empilement d'oranges sur un étal de vendeurs de fruits, vous imaginez sûrement le truc, une espèce de rangement pyramidal optimal. Mais déjà, pourquoi lui et pas un autre ? Et surtout, que se passe-t-il en dimension supérieure ? Car rien n'arrête les mathématiques théoriques. Bah oui, les mathématiciens s'intéressent également à d'autres dimensions, mal ou peu visualisables. Et le problème de l'empilement des sphères peut être généralisé et formulé dans n'importe quelle dimension. Depuis 2003, les deux mathématiciens, Kohn et Elkis, ont trouvé une méthode pour résoudre le problème dans de nombreuses dimensions, mais se sont cassés les dents pour les dimensions 8 et 24. Et c'est là que Marina débarque. Alors pourquoi s'intéresser aux dimensions 8 et 24 ? Parce que les solutions y sont particulièrement belles et que ce sont des dimensions spéciales, répond la chercheuse. Les empilements de sphères s'y font de façon remarquablement symétrique, suivant des réseaux particuliers. Pour construire sa solution, Marina procède en puisant dans d'autres domaines mathématiques, ce qui fait, selon les spécialistes, toute l'originalité et la beauté de sa démonstration. Suivant sa créativité et son intuition, elle a été puisée dans les résultats de sa propre thèse qui portait sur les formes modulaires. Ce sont des fonctions mathématiques qui possèdent des symétries particulières. Après deux ans d'efforts, elle a découvert la bonne combinaison. Et même si pour l'heure, comme souvent en recherche fondamentale, aucun intérêt pratique n'a été trouvé à cette découverte, certaines pistes sont déjà évoquées, comme la résolution d'équations différentielles compliquées ou le traitement de signaux. Et oui, parfois en mathématiques, certains concepts ont été utiles bien après leur découverte, plusieurs siècles parfois. Pour finir, comme elles le disent si bien, ce n'est pas un seul moment, mais peut-être plusieurs bonnes idées qui conduisent à la solution. Il est donc important de résoudre de nombreux petits sous-problèmes pour finalement voir ressortir la solution complète. Brique par brique, à coup d'intuition et de travail passionné, Marina Vyazowska découvert la solution à ce problème. Un modèle et une inspiration pour toutes les jeunes filles qui se destinent aux métiers scientifiques qui ont tant besoin de leurs compétences et de leurs intuitions. Voilà, c'est la fin de ce nouvel épisode de Math en Tête. Un immense merci pour votre écoute et votre fidélité. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre et je m'en réjouis. Après, vous savez comment ça se passe. Le bouche à oreille, tout ça, tout ça, ça marche énormément. Comme d'habitude, évidemment, si cet épisode vous a plu, vous le partagez autour de vous, vous lui mettez les 5 étoiles et un bon commentaire parce que vraiment ça m'aide beaucoup beaucoup et ça me fait hyper plaisir quand je lis tous vos messages. En attendant la suite, portez-vous bien et je vous dis à très vite pour une nouvelle tranche de vulgarisation mathématique.